Concrètement à ce qu'on pourrait penser, c'est tout à fait possible d'utiliser le deep learning lorsqu'on a un petit volume de données. On peut souvent croire que pour faire deep learning, il faut avoir de grosses bases de données. Mais en réalité, avec un petit volume de données, vous pouvez utiliser la puissance des modèles de deep learning. Comment c'est possible? Tout simplement en utilisant ce qu'on appelle les modèles pré-enraînés. Qu'est-ce que c'est? En fait, dans la pratique, il y a des modèles qui ont été encrenés sur de gros volumes de données que vous pouvez utiliser et réappliquer sur votre propre base de données. Comme je l'ai mis ici, les modèles pré-enraînés vous offrent une solution puissante pour la classification des images. Ce qui permet de tirer parti des réseaux de neurones préalablement encrenés sur de l'âge ensemble de données. On a des modèles qui ont été encrenés sur de l'âge ensemble de données qu'on peut réutiliser pour une tâche bien précise. Il y a donc deux méthodes principales pour faire cela. Il y a ce qu'on appelle premièrement ici, extraction des caractéristiques. Ça, c'est la première approche. Comment ça marche? Je récupère le modèle qui est encrené sur un gros volume de données et j'excrète les caractéristiques de mes images grâce à ce modèle. Première approche. Deuxième approche, fine-tuning. Je récupère le modèle pré-enraîné et je ré-enraîne l'ensemble des poids. Ou une partie, toute une partie. En fait, c'est fine-tuning. On peut encrener une partie ou bien tout. En fait, si on en retient tout, on encrenne tout le modèle. Mais en général, on va geler, c'est-à-dire on va fixer certains poids. On ne va pas les encrener. C'est ce qu'on appelle le gel. Et rendre possible la possibilité d'enraîner d'autres poids avec le fine-tuning. Donc, vous avez sur Keras pas mal de bases de données pré-enraînées, pas mal de modèles pré-enraînés qui existent, notamment VGG16 qui est très populaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir la documentation à quoi ça sert. Ça a été encrenné sur un grand volume de données que vous pouvez utiliser justement pour la classification d'images. Donc, VGG16, c'est un modèle convolutif avec 16 couches. Tout simplement, vous avez la référence ici. Vous pouvez lire la documentation avec l'ensemble des paramètres de VGG16, notamment polling, classe et autres. Donc, vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur Keras juste là. Vous avez VGG19 qui a 19 couches en général de convolution, 19 couches dans le réseau dans l'ensemble. Il y a ResNet, il y a Inception, il y a Xception, il y a MobileNet, il y a DanceNet, il y a EfficientNet. Donc, voilà beaucoup de modèles qui ont été pré-enraînés que vous pouvez réutiliser. Dans le cadre de ce challenge, nous allons utiliser ici VGG16. Pourquoi ? Parce que c'est adapté. Nous, on veut classifier les chiens et les chats, on a 2000 images. Avec VGG16, on pourra excréer les caractéristiques et mettre en place le fine-tuning. Déjà, comment est-ce qu'on arrive à importer VGG16 ? Récupérez votre PC, vous allez voir. Donc, ici, dans Keras, j'importe VGG16. Ensuite, je définis mon modèle. Donc, déjà, je commence par préciser les caractéristiques. Déjà, ImageNet, c'est la base de données sur laquelle VGG16 a été entraîné. Ce qui est important ici, c'est Include Top égale à False. Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit dans les modèles pré-encrénibles, on a besoin d'escrire les caractéristiques. Parce que c'est grâce aux caractéristiques qu'on peut faire des prédictions. Donc, quand je fais Include Top égale à False, ça signifie que la couche de prédiction qu'il y a dans VGG16, je ne vais pas l'utiliser. Vous voyez ? Donc, la couche de prédiction, la dernière couche, ne sera pas utilisée. Parce que je veux uniquement escrire les caractéristiques. Ici, c'est la dimension de mes images et autres. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ressemble le VGG16, je ne sais pas ce qu'il y a ici. On va le voir juste ici, par exemple, ici en faisant un summary. Vous allez voir. Dans VGG16, il y a l'input, voilà la dimension. Ensuite, vous avez deux blocs de convolution. Un bloc de pooling. Deux blocs de convolution. Un bloc de pooling. Trois blocs de convolution. Max pooling. Donc, lorsqu'on fait des réseaux de drones convolutifs, pardon, il y a toujours convolution, pooling, convolution, pooling, comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, voilà à peu près le modèle pré-encliné, on importe. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans la vidéo de demain, on va justement voir comment vous pouvez extraire les caractéristiques. Pour vous donner un avant-gout de ce que vous pouvez faire, comment ça marche en fait, c'est que je définis d'abord la fonction qui permet déjà de pré-créter mes images. C'est ça ici. Une fois que j'ai défini cette fonction, je parcours l'ensemble des images qui sont dans ma base d'enclinement, juste là. Une fois que j'ai parcouru cela, vous voyez, conv base ici, c'est le modèle pré-encliné de base. J'ai retiré la couche de convolution, la couche de prédiction, pardon. Donc, j'ai retiré la couche de prédiction et je fais pour un prédicte. Input base, ce sont mes données de départ. Donc, je récupère mes images sur mon petit jeu de données. Je fais une prédiction pour avoir les caractéristiques. Et à partir de ces caractéristiques, je vous donne la vision globale. Donc, vous voyez, ça, ça permet d'extraire les caractéristiques. C'est comme ça, en fait. J'ai fait un point. Étant donné que j'ai enlevé la dernière couche, ça ne va pas me donner la classification. Ça va uniquement me donner l'extraction des caractéristiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire si c'est clair pour vous. Parce que j'ai une question là-dessus. Comment est-ce qu'on extrait les caractéristiques ? C'est, je récupère mon modèle comme je l'ai fait tout à l'heure, juste ici. Ok ? Je récupère mon modèle. Voilà, il a ouvert ce modèle-là. Je récupère mon modèle VGIS-16. J'enlève la dernière couche. Parce que dans la dernière couche, on a la partie qui permet de réaliser la prédiction. Quand j'ai enlevé cela, quand je fais un point prédique, je récupère l'ensemble des caractéristiques de mes images. C'est ça, en fait, la technique. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais ? Une fois que j'ai récupéré ces caractéristiques, je peux donc ajouter ce qu'on appelle des couches denses. Ok ? Je vous montre. On pourra voir ça dans la vidéo suivante. Mais je vous donne... Vous voyez ? Une fois que j'ai fait ça, je peux créer, en fait, une couche denses. Je fais ici plusieurs couches denses et une couche de prédiction plus tard. Et j'entraîne cela sur les caractéristiques GIS-13. Donc, je résume. Première étape, c'est l'extraction des caractéristiques. Et sur la partie extraction des caractéristiques, il y a deux approches. Il y a l'approche avec la data augmentation et l'approche sans la data augmentation. Ce que je vous ai présenté ici, c'est l'approche sans la data augmentation. Comment ça marche ? Première étape, je récupère le modèle VGIS-16. J'enlève la dernière couche, la couche de prédiction. Je fais un point prédicte sur mes caractéristiques, sur mes images. Je fais un point prédicte après avoir précrété les images. Je fais un point prédicte. Je récupère ces caractéristiques. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré, je définis un modèle de raison de l'oronde classique. C'est Kanchal. Je mets des couches denses. Je mets une couche à repos pour pouvoir régulariser. Et je mets une sigmoïde cette fois-ci pour faire la prédiction. Et là, je la fixe sur quoi ? Ici, c'est Crane Feature. Ce que j'ai encrené, elle est Crane Labels et des Labels. Donc, ça, c'est obtenu à partir de modèles pré-encrenés. Et le modèle, j'ai défini là. Donc, voilà ce que j'aimerais partager à vous dans cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo. Ce que moi, je voulais que vous reteniez de cette vidéo essentiellement, c'est C'est possible d'utiliser du deep learning sur de petits volumes de données. Vous pouvez utiliser l'extraction des caractéristiques qui a deux composantes, avec data augmentation ou sans data augmentation. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on le met en pratique sans data augmentation. Si vous souhaitez revoir la playlist globale du challenge, ça se passe juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite du challenge. Let's go !